Dans le sud-ouest, on est loin de tout, mais en même temps, on n'a pas besoin de bouger tellement on est bien. L'équipe de France se regroupe toutes les six semaines, une quinzaine de jours, de façon à commencer à préparer et à mettre en œuvre toutes les compositions des équipages, en préparation de la saison internationale débutera courant mai. C'est qu'il n'y a pas de concurrence sur l'eau, c'est-à-dire qu'on n'a pas de motonautisme, pas de bateau à moteur. Le deuxième point fort du lac, c'est son architecture, avec 4,5 km de travail pour faire du long, et puis un balisage dans lequel on peut faire nos chronos de manière très régulière, avec une tour d'arrivée toute neuve. On dispose d'une grande salle de musculation, d'un grand espace médical. Les chambres ont été rénovées récemment, donc elles sont très spacieuses, avec des lits vraiment adaptés à des sportifs de grand gabarit. On y mange très très bien, des très bons produits du sud-ouest. Je ne suis pas le plus objectif en disant ça. On est vraiment très très bien reçus ici. Je ne devrais pas le dire d'ailleurs, parce que sinon, les veilleurs du monde. On peut être qualifié d'abord en 2023 à un maximum de bateaux, puisqu'on qualifiera toutes nos coques l'année pré-olympique. En 2024, il faudrait que je touche du bois pas trop loin, mais c'est de faire les meilleurs résultats possibles. Il y avait deux bateaux qui étaient médaillés à Tokyo. On espère faire mieux, donc ça veut dire plus de deux médailles, trois, quatre. Sous-titrage Société Radio-Canada